Je ne connais pas l'assumé en public, c'était ça la différence. Ceci dit, je ne connais pas assez la loi coranique sur les questions sexuelles, qui peuvent être assez permissives aussi, notamment chez les chiites, mais enfin, ils ne sont pas chiites. Donc moi, je disais toujours, ça ne me regarde pas, simplement à un moment donné, là c'est là où on peut avancer un peu plus, j'avais une militante chez moi, musulmane, d'origine marocaine. J'ai beaucoup, dans ER, de gens français d'origine musulmane, depuis toujours, peut-être un tiers, vous voyez, issu de l'immigration, etc. Et elle voulait me consulter sur un problème, c'est qu'elle avait été mariée très jeune, à 17 ans, on ne va pas dire de force, mais dans une tradition où on choisit le mari et puis on ne connaît rien, donc voilà, c'est ce qu'on appelle une organisation traditionnelle du mariage qui existait chez nous et dans le bassin méditerranéen jusqu'à hier. Et elle voulait divorcer. Elle avait une pression de sa belle famille et de sa famille, et elle était inquiète de ce désir de divorce. Elle avait 21 ans à ce moment-là, elle avait été mariée à 17 ans, et elle s'en rendait compte qu'elle n'avait aucun point commun avec son mari, etc. Et je lui ai dit naïvement à l'époque, puisque c'était à l'époque où je connaissais Ramadan que pour avoir eu des prestations assez correctes, enfin je veux dire de bonne qualité par rapport à des opposants qui étaient aussi mes ennemis, je lui ai dit écoute, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, cette question me dépasse, consulte Tariq Ramadan. Je lui ai dit ça naïvement. Et elle est rentrée en contact avec lui, c'était une très jolie fille, mais qui s'en plaît, enfin je ne dirais pas plus. Elle m'a dit, il est sympa, il m'a donné rendez-vous à Paris, etc. Il accepte de me rencontrer. Et quand elle est revenue me voir, elle m'a dit, je suis choqué, il m'a pris les mains, il m'a appelé ma petite Ouri, c'est là que j'ai prévu ce que ça voulait dire, les Ouri dans l'islam, et il m'a proposé de me payer un studio pour devenir sa maîtresse quand il venait à Paris. Et là, elle a essayé de pleurer, elle a eu une chute vertigineuse. Et là, j'ai eu un peu la puce à l'oreille sur Ramadan, qui est un, on va dire, un blévogne, et qui bénéficie comme moi de l'attraction qu'on opère sur les femmes quand on est un peu un personnage public, voire sulfure, etc. Je sais très bien ce qui est passé au Bourget, il y avait des queues de 200 jeunes filles voilées qui n'auraient vécu de se faire dédication à leur livre par Ramadan. Et je pense que, comme il le dit lui-même aujourd'hui, c'est lui qui a été harcelé, et c'est plutôt lui qui n'a pas su résister au harcèlement. Je sais exactement ce que ça peut être, puisque je le vis un peu de mon côté, l'affaire Binti, c'est quelqu'un qui m'a harcelé, en réalité, à part que je pense qu'elle était missionnée. Bon, c'est pour ça que je compatis un peu à une partie de ses douleurs. Mais donc là, ce jour-là, j'ai su que Ramadan, effectivement, n'était pas un prédicateur d'une grande intégrité religieuse, et qu'il était, par exemple, très différent de son frère, par exemple. Je crois qu'ils sont très très différents. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai dit, parce que je me suis intéressé plus à ce qu'il disait, que Ramadan, c'est un politique, ce n'est pas un religieux. J'ai dit, d'abord, les islamologues, le mot islamologue est un mot anti-islamique. Il décrypte l'islam avec les armes de la sociologie occidentale, d'une certaine manière. Et donc, je me suis dit, en fait, il est plus islamologue que musulman. Puis après, j'ai réfléchi, que c'était sans doute un réformateur de l'islam. Après, les choses se sont accumulées, puisque les Qataris m'ont financé un espèce de truc qui pouvait mener, à mon avis, à un Vatican II de l'islam, c'est-à-dire à adapter l'islam à l'idéologie dominante occidentale. Et là, une hostilité un peu est montée contre lui de ma part, mais intérieurement, il n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il est protégé. Sa sexualité ne correspond pas à son image officielle. Et puis, ça s'est encore aggravé quand il a pris parti contre Kadhafi, en disant que c'était les soldats de la liberté qui étaient en train de détruire l'Albi. Et que là, il s'est retrouvé main dans la main, politiquement, avec BHL. Donc là, je lui suis vraiment rentré dans la gueule, tout en sachant, en plus, les arrière-plans qu'il y avait. Donc là, à ce moment-là, sans l'attaquer énormément, j'ai été très critique envers lui, dans mon fort intérieur. Et à ce moment-là, comme par hasard, j'ai commencé à être contacté par des femmes, par les réseaux sociaux, qui me racontaient ce qui leur était arrivé avec Ramadan. C'était en général des musulmanes divorcées, qu'il avait consultées pour des raisons musulines d'islam, dont il avait fait ses maîtresses, qui avaient été consentantes, évidemment. Et au bout d'un moment, ça s'était mal passé à cause de rapports qui étaient un peu sadomasochistes. Et des témoignages, j'en ai eu un, deux, trois, quatre, cinq, six, voire sept, et qui se recoupaient. Donc là, je me suis dit, c'est un type qui est un consommateur assez effréné de femmes, qui a perdu un peu le sens de la mesure. Et à mon avis, je me dis, c'est étrange qu'il se mette autant en danger. Il doit être vraiment très protégé, parce que par rapport à son image officielle, c'est hyper dangereux, même si, je le dis, et je l'ai toujours dit, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Une femme ne peut pas prétendre avoir été violée neuf fois de suite dans neuf rendez-vous successifs où elle s'est rendue dans une chambre d'hôtel. C'est là où on est dans un autre problème qui rejoint MeToo et l'actuelle dérive, c'est la redéfinition du viol avec l'idée du viol rétroactif. C'est-à-dire, la fille se dit, si à l'époque, j'avais eu la conscience que j'ai aujourd'hui, j'aurais dit non. Et là, on est dans un truc inacceptable par rapport à ce qu'on appelle le droit, qui est la loi rétroactive. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai eu ces témoignages, je n'en ai rien fait. Par contre, j'ai commis l'erreur, et je vous le dis, parce que d'ailleurs, ça n'a pas eu de suite, bizarrement, c'est que, comme à l'époque, je n'étais pas fâché que Salim l'aïbi et qu'ils se prétendaient musulmans, j'ai dit, moi, Salim, ça ne me regarde pas les histoires de musulmans, je ne veux pas m'en mêler, mais je te donne les téléphones de ces femmes, débrouille-toi avec. Et ce qui est étrange, c'est qu'il les a appelées, pas toutes peut-être, mais certaines, j'en suis sûr, et qu'il n'en a rien fait.